Musique Bonsoir ! Eh ben moi je m'appelle Jean-Phi et je viens d'un petit village du nord, là-bas, 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 tu sais, à la franchière belge. Là où on fait des courses de tracteurs. Là où on fait des concours à la bière. Là où on peut enterrer des enfants dans le jardin. Alors moi au milieu de tout ça, si tu veux, j'ai vite compris que j'ai été différent. Très sensible. Trop. Une tapette quoi, hein ? Et que si je voulais m'en sortir, il fallait vite que je me sors, pas finir un palais au bout d'une fourche. Non parce que vous à Liège, vous réalisez pas, hein, parce qu'à Liège c'est... Ha ha ha, Liège c'est tendance. À Liège c'est la mode, c'est le monde gay, la vie gay, mon copain gay, hein ? Mais dans le nord. À 150 kilomètres d'année-lumière d'ici, hein ? Des gens n'appellent pas ça un gars, on appelle ça une marie toutoule, tu vois c'est... Pas pareil au niveau de la perception, hein ? Mon copain m'arrie toutoule, le mariage m'arrie toutoule, la m'arrie toutoule parade, c'est pas pareil, hein ? Le plus dur, je crois en fait, pour l'annoncer, bah c'est les parents. Alors moi, mes parents, t'as ma mère, ma taille, 130 kilos, qui part du principe que comme elle est grosse, ça ne sert à rien qu'elle mette une petite bague ou une petite boucle d'oreille. Alors elle te claque des cailloux ainsi, elle te met des moules à tarte comme ça. En gros, c'est comme si elle ferait du tunic, mais pas sur la voiture, hein, sur elle, hein ? Et puis tout en proportion, elle va pas avoir un caniche, oh bah non, ça fait con. Elle a un Saint-Bernard, il s'appelle Obélix, 130 kilos, comme elle. Hé, ma mère, tu prends deux séropes, tu mets sur la table, ça fait une nappe, hein ? Et puis t'as mon père, elle a mon père, lui. Lui, c'est le gros rustre du Nord. Lui, il parle pas beaucoup et quand il parle, on comprend pas ce qu'il dit. Alors ils ont eu de la chance, figure-toi mes parents, parce qu'ils ont eu quatre beaux enfants, un échantillon quand même, hein ? Et sur les quatre, ils ont eu deux, deux, deux homosexuels. Ça fait un gros ratio quand même dans la même famille. Deux maris toutoules. Il y a moi et puis il y a ma sœur. En fait, il y a une inversion, si tu veux. Elle, c'est moi, et moi, c'est elle. Pour info, aujourd'hui, elle a les chauffeurs routiers, moi, je suis hôtesse de l'air, hein ? C'est ma sœur qui l'a dit en premier. Un jour, elle arrivait, elle fait, « Euh, maman ! » Oui, parce que c'est une lesbienne, ma sœur, mais c'est pas Jodie Foster, hein ? Non, on n'a rien à voir, hein ? Elle fait un moment, euh, je suis queen. Hein ? Hein ? Qu'est-ce que t'as dit quoi ? J'ai pas bien, qu'est-ce que t'as dit quoi ? Ben, euh, je suis lesbienne, j'ai une copine. Dis rien à ton père, dis rien à ton père, il va pas supporter. Dis rien, dis rien, euh, je fais le tampon. Ben, un bon tampon quand même, hein ? Sauf que ma sœur avait besoin d'être en harmonie avec elle-même. Alors, elle a fini par le dire. Oh, ben, la réaction des parents, c'est que ma mère, qui était déjà forte, « Eh ben, elle nous a reforci par-dessus ! » Et puis, mon père, avec la contrarieté, elle a commencé à perdre ses cheveux, tu vois. Mais avec le temps, ça s'est estompé, parce qu'écoute-moi bien. Ma sœur, elle avait même le droit de venir à la maison avec sa petite copine. Ouais. Sa petite copine, à l'époque, elle s'appelait Clara. Enfin, non, elle s'appelait Clara. Clara, elle avait des vestes croisées, le portefeuille avec la chaîne, des grosses godasses, et elle conduisait des bus. Oh, ben, la panoplie, hein ? Mais mon père, il aimait bien, je te jure. Il l'avait acceptée. Il l'adorait même. Parce qu'elle y changeait ses plaquettes de frein. Ah. Et elle tondait le gazon. Ah. Normal, pour une lesbienne, tu me diras. Mais quelques années plus tard, c'est à mon tour de le dire. Et moi, j'avais une petite appréhension, ça a un peu plus dur pour un garçon. Et en fait, c'est ma mère qui l'a sentie. Vous savez bien, maman, elle sent ces choses-là. Un jour, elle est rentrée dans ma chambre, elle m'a posé directement la question. Enfin, directement. Elle n'osait pas dire le mot. Elle arrivait, elle a fait « Bon, gamin ! Maintenant, il faut que je sais ! » Oui, dans le Nord, on ne fait pas les subjonctifs. Maintenant, il faut que je sais. « Est-ce que t'es comme ça ? » « Comme quoi ? » « C'est bien, comme ça. » « Maman ? » « Mais comme ça, là, là, là. » « Une maritoutule. » « Ah, au mot ? » « Oui. » « Ça recommence ! » « Dis rien à ton père. » « Dis rien à ton père. » « Il ne va pas supporter. » « Dis rien, dis rien. » « Je refais le tempo. » « Allez. » Sauf que moi, comme ma sœur, j'avais besoin d'être en harmonie avec moi-même. Alors, j'ai fini par le dire. « Oh, ben là, la réaction des parents, outre que ma mère, « Oh, ben, t'as rajouté deux pneus 16 pouces, là, comme ça. » « Et puis que mon père, il avait un caillou, hein. » « Puis tu veux plus rien, hein. » « Ça a été dire qu'est-ce qu'on a fait. » « Ils se remettent en cause, forcément, ça vient d'eux. » « Qu'est-ce qu'on a fait ? » « Puis on n'a pas, on n'a que deux. » « Deux. » « Ben, j'ai dit, maman, que je fasse des tartes avec toi pendant Kévin, elle faisait du béton avec papa, c'est-à-dire, mais... » « Peut-être une piste. » « Mon voyeuriel sexuel là-dedans, ne nous fait pas l'amour avec une tarte. » « Ah, non. » « Lui, moi, je suis hôtesse de l'air. » « Et Evelyne, chauffeur routier, salon plutôt pas. » « Eh ben, vous êtes tous les deux dans le transport. » « Mais du coup, moi aussi, après, j'ai le droit de venir à la maison avec mon petit copain. » « Mon petit copain, à l'époque, il s'appelait Mustapha. » « Ça aussi, ça les a contrariés, mes parents, hein. » « Comme son nom l'indique, est allemand, hein. » « Non, ils ne sont pas racistes, à mes parents. » « C'est juste qu'ils sont dans un petit village et ils n'ont pas l'habitude. » « Mon père, il a toujours dit à mes sœurs. » « Je vous préviens, les filles, tout ce que vous voulez, mais pas un noir ou un arabe. » « Alors moi, papa, je suis pédé, il s'appelle Mustapha. » « Chérie, va planquer les poules dans le garage. » « Non, mais aujourd'hui, avec beaucoup d'amour, tout ça, ça s'est lissé. » « Parce qu'écoute-moi bien, les petits copains, les petites copines, les Clara, les Mustapha, » « Eh ben, tout ça, ça vient à la maison le dimanche pour les repas de famille. » « Ma mère, elle trouve ça rigolo parce qu'elle dit que c'est rigolo. » « Mon père, il est emboutable, il essaye de comprendre qui fait qui, qui fait quoi. » « Qui sait qui fourre la dinde, qui sait qui envoie la purée ? » « Moi, je serre l'apéritif à mon père. » « Mais une goutte de puce à ton père, quand même, c'est dur pour lui aujourd'hui. » « Elle m'a dit ça l'autre jour, ma mère. » « Tu sais, gamin, au début, quand tu l'as dit, les voisins, les on-dit, la honte, » « Elle dit, mais non, regarde, c'est à la mode. » « Elle dit, on parle partout à la télé. » « Puis elle dit, moi, je suis super à la mode. » « Je n'ai pas un, je n'ai deux, deux. » « Elle dit, même ton père, c'est passé. » « Bah oui, c'est passé. » « Puis qui a vu le film avec les cow-boys. » « Tu sais comment que c'est le film avec les cow-boys ? » « Le film des cow-boys, comment que c'était ? » « Brock, Brock, montagne. » « Ton père s'est dit, ah, bah c'est les cow-boys s'enculent maintenant, alors. » Tout ça pour vous dire qu'avec beaucoup d'amour, un peu d'alcool, tout passe toujours. Alors restez cool avec les maris touttoules. Merci.